Bonjour à tous, c'est Julien Marzano. Il y a quelques mois de ça, je sortais une vidéo où je vous présentais la campagne de financement participatif de notre premier album avec mon groupe, Exanimis. D'ailleurs, entre-temps, l'album, il est sorti, il est là, il est beau, on en est très fiers. Donc n'hésitez pas à y jeter une oreille, on est sur Spotify, il y a tout ce genre de plateforme de stream, voilà. Bref, dans cette vidéo, je vous présentais ce solo. Sous-titrage ST' 501 Ce solo est en partie extrait du morceau Throne of Torns, le troisième morceau de l'album. En partie, oui, parce que ce plan en tapping, il n'est pas dans la version studio de l'album qui avait été enregistré à l'époque par M. Morgan Core, qui nous a fait un travail d'enfer d'ailleurs sur les solos de l'album. Mais bon, du coup, c'est moi qui vais les faire en live un peu plus tard, et donc voilà, ce plan en tapping, c'est de moi. Suite à cette vidéo, j'ai eu quelques petits messages, des commentaires, voilà, pour me demander des détails sur cette section en tapping en particulier. Donc je vous propose aujourd'hui quelques explications sur ma façon d'écrire ce plan, et je vais surtout vous montrer comment on le joue, quoi. Précision avant de commencer, avec Hexa, on joue avec des guitares qui sont accordées deux tons plus bas, deux tons plus bas, voilà, en Do standard. Donc voilà, attention, quand je dis par exemple que je joue un Fa mineur, par exemple, vous verrez mes doigts placés à l'endroit où je fais pourtant un La mineur sur une guitare accordée en standard. Donc soyez vigilants et attention de bien convertir, quoi. Donc pour écrire ce plan, je me suis basé sur l'harmonie de l'orchestre symphonique qu'on entend derrière à ce moment-là dans le morceau. Ouais, parce que c'est l'orchestre symphonique qui a l'harmonie, donc il y a les accords qui sont les plus chargés, et donc de fait l'harmonie la plus contraignante. Donc on écoute ça. Là-dessus, j'ai décidé de jouer les accords suivants, je vais vous les faire, sans franchement suivre les règles harmoniques qu'on m'aurait enseignées à la MAI. J'avoue que là, j'y suis allé un petit peu à la sein, donc voilà, harmoniquement ce qui se passe à l'oreille de l'auditeur quand je joue ça. Donc je commence avec un accord de Sol augmenté, qu'on pourrait jouer comme ça. Après, avec un La bémol diminué, puis un Sol 7, un Fa mineur 6. Donc je reprends, hein, donc. Je reviens sur mon Sol 7, Fa mineur 6. Là, je vais sur un Do mineur. Je reviens sur mon Fa mineur 7. Je reviens sur mon Do mineur. Après, je fais un drôle d'accord qui est un Ré mineur 7 bémol 9. Après, je fais un accord bien tendu, hein, comme on aime bien. Un Do mineur majeur 7, Ad 9. Et enfin, pour résoudre, un Power Chord sur un Do mineur, un Do. Je vous refais ça. Donc j'ai retranscrit exactement ces accords-là sur une piste de piano, sur mon fichier Logic Pro, juste histoire que vous puissiez entendre exactement ce que ça donne par-dessus l'orchestration. C'est parti. Donc, le plan en tapping en question. Ah, ça y est, enfin, on y vient. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je vous fais un gros plan sur mon manche. Et voilà, on va regarder un petit peu tout ça, comment ça se passe. On commence avec la main droite, avec le majeur, puis l'index, respectivement, sur les cordes de Do et de Mi bémol, ou les cordes de Mi et de Sol sur une gratte en standard. Donc, pour notre premier accord, le Sol augmenté, rappelez-vous, je tape donc les 19e et 20e cases de, respectivement, ces deux cordes-là. La main gauche, elle, devra se placer par-dessus le manche pour trois excellentes raisons. Déjà, un, c'est que la paume de la main, ici, va servir à étouffer les cordes inutilisées et permet d'éviter les bruits de résonance parasite, qu'on ne souhaite absolument pas avoir. Pour notre premier accord, il serait beaucoup plus difficile de taper la 16e et 15e cases, puisque c'est ce qu'on cherche à faire avec notre Sol augmenté, sur les cordes de Mi bémol et de Do, avec la main sous le manche. Alors que là... Et la troisième excellente raison, c'est que depuis que j'ai vu Steve Vai faire, je me suis dit... Oh la vache, c'est vachement cool, j'ai envie de me la raconter, moi aussi. Donc, attention, pour que ça sonne, il faudra penser à bien relever les doigts de la main droite dès que les notes sont jouées, hein. Afin de laisser la place aux notes de la main gauche. Donc, évitez ça. Ah, là, ça va être dégueulasse, hein. Hey ! Donc, voilà pour les explications de ce plan. N'hésitez pas à vous amuser avec des suites d'accords que vous appréciez, à expérimenter le tapping, parce que c'est une technique qui est vraiment super sympa. Un lien pour la tablature de ce plan est dans la description. Donc, voilà. Et si vous voulez prendre des cours avec moi, des cours de guitare avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site julienmarzano.com. Et si vous souhaitez écouter l'album d'Exanimis, eh bien, voilà, comme je dis, on est sur toutes les principales plateformes de streaming. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, n'hésitez pas à prendre un petit album sur Bandcamp. On voit aussi des t-shirts, des illustrations, plein de trucs. Voilà. Allez, des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501